Chapitre 2 du livre « Le chevalier au bouclier vert » s'intitule « Le manteau fourré de petits gris ». Pendant de longues heures, le chevalier et l'écuyer marchent à travers bois et landes. Thiebaud se tient bien droit sur son cheval. Malgré les trente mille anneaux de fer de son aubert qui pèsent trente livres, malgré le poids du home, bravement, il dresse son bouclier et sa lance, mais son cœur est lourd. Il songe à tous les compagnons qui sont restés au château, aux joyeux repas, aux fêtes et aux danses. Il songe à Eleonore, adulé à la cour de Blois. Austère lui paraît le chemin du chevalier errant en quête d'aventure. Barnabé traîne le pas et trouve le temps long. Il est plus de midi et je commence à avoir faim, remarque-t-il. Pourquoi es-tu de mauvaise humeur, s'étonne Thiebaud, pour donner l'exemple du courage ? Regarde la belle plaine qui s'étend à nos pieds et cette vaste forêt sur le côté là-bas. C'est que moi, je ne suis pas à cheval et qu'ainsi je vois moins loin que vous. Je ne vois même que mes pieds et la poussière du chemin. Thiebaud jette un coup d'œil sur son écuyer dont les chaussures et les chausses sont devenues grisâtres. Au premier bourg que nous rencontrerons, je vendrai mon beau manteau et je t'achèterai une monture. Voilà une générosité digne d'un chevalier, s'exclame Barnabé, enchanté. Peu de temps après, les deux garçons pénètrent dans une forêt haute et dense. Les feuilles vertes tendrent, des arbres cachent déjà le ciel et, hormis quelques porcs qui grattent la terre en quête de racines comestibles, l'endroit est désert. Progressivement, les arbustes se font plus épais, la lumière plus rare, le silence plus pesant. Nous allons nous perdre dans cette forêt, il serait prudent de faire demi-tour, suggère Barnabé. Pourquoi donc ? Les forêts denses et touffues ressemblent à des églises de verdure. On y sent la présence de Dieu. Le chevalier et l'écuyer font encore quelques pas lorsque surgit d'un buisson un mendiant qui se plante au milieu du chemin. Il est vêtu d'une vieille couverture. Sa figure et ses membres sont couverts d'ulcères rouges et noires. « Chevalier au noble visage, » dit-il d'une voix de Cressel, « aie pitié d'un malheureux qui ne voulait pas devenir mendiant et dont tout le corps n'est que plaies et souffrances. » Thiebaud regarde le pauvre air qui frissonne sans arrêt sous l'effet d'une forte fièvre. Apitoyé, il dégraffe son manteau, doublé de petits gris, et le tend à l'homme malade. « Tiens, prends ce manteau qui te protégera du froid. » « Laissez mon manteau, » hurle Barnabé, « celui que vous devez vendre pour m'acheter un cheval. » Et d'un geste hâtif, avant que le mendiant n'ait plus son appareil, Barnabé saisit le vêtement au vol. « Que fais-tu ? » s'indigne Thiebaud. « Tu m'empêches de secourir les pauvres comme le veut la morale de la chevalerie. » Barnabé hoche la tête d'un air buté. « Je ne suis qu'un simple écuyer et, de surcroît, un écuyer sans cheval. » « Je n'ai que faire de la morale des chevaliers. » « Corénavant, je garde votre manteau, en attendant un riche acheteur. » Et soupçonneux, il serre le vêtement sous son bras. Le visage du mendiant se durcit sous la colère, et l'homme pousse un long et sinistre sifflement. Aussitôt, une douzaine de gaillards aux mines lugubres sortent des broussailles, et se précipitent sur Barnabé pour lui arracher le beau manteau fourré. « À moi, Satacruz ! » s'écrit Thiebaud, qui s'élance contre les attaquants. Le chevalier ferraille ardiment, mais les brigands sont supérieurs en nombre. L'un d'eux, grand et fort, tenant à la main une longue massue, frappe si violemment le bouclier vert qu'il fait sauter la courroie qui le retient. Thiebaud, désormais sans protection, lutte dangereusement contre les épieux pointus de ses adversaires. Dès que les bandits réussissent à arracher le manteau fourré de Petit Gris, ils prennent la fuite. Thiebaud met pied à terre et s'approche de l'écuyer qui s'englote, la face contre le sol. « Je n'aurai jamais de cheval, je marcherai toujours à pied. » Thiebaud a un sourire amusé. « Que cela te soit une leçon. Ta conduite égoïste ne t'a servi à rien. À l'avenir, respecte le code d'honneur de la chevalerie. » Barnabé se redresse, fait une moue, peu convaincue et s'inquiète. « Mais vous êtes blessé ! » Un épieux, en effet, a fait sauter les mailles de la tunique de fer et a pénétré dans l'épaule du chevalier. « Allongez-vous ! » conseille Barnabé. « Vous devenez tout pâle et perdez votre sang. Je vais chercher du secours. » Barnabé part en courant tout en bougonnant contre la belle et nouvelle aventure. Au milieu d'une petite clairière, Barnabé aperçoit une cabane de bois et de branchage. Une fumée noirâtre sort d'un trou pratiqué dans le toit. « Enfin un être vivant ! » songe-t-il. L'intérieur de la cabane est en grand désordre. Les cuillers distinguent un feu surmonté d'une vieille marmite noire et graisseuse. Sur le sol traîne une perdrie, à moitié plumée, un panier rempli d'herbes, des sabots éculés. Dans le coin, le plus sombre, une vieille femme se tient accroupie, le corps énorme, les cheveux carottes en broussaille, le teint jaune comme un citron, les yeux brillants comme les flammes de l'enfer. Saisie d'épouvante, Barnabé fait le signe de croix. La femme émet une longue et triste plainte comme le bêlement d'une chèvre. « Toi aussi, tu me prends pour une créature du diable ? » dit-elle en découvrant une bouche édentée. « Non, non, » babussie Barnabé. « Non, pas du tout, vous vous trompez. » La femme émet à nouveau sa lugubre plainte. « Menteur, je t'ai vu faire le signe de croix. » Puis elle ordonne d'une voix caverneuse. « Sors d'ici, j'attends quelqu'un. » Barnabé, résolu à sauver son maître, prend sa voix la plus aimable. « Très honorable dame, mon maître est en train de mourir d'une profonde blessure. Connaissez-vous près d'ici quelqu'un qui puisse le guérir ? » « Sors d'ici immédiatement. » Fossifère la sorcière en se dressant sur les jambes avec une agilité inattendue. Elle empoigne alors un balai et poursuit le jeune garçon. Mais celui-ci s'éloigne à reculons, évitant à la fois le balai et les objets qui traînent sur le sol. « Je vous dis que mon maître va mourir. » C'est un chevalier jeune, beau, courageux, les boucles blondes, le teint frit. La vieille femme brandit toujours son balai en maugréant. « Vas-tu partir ? » « J'attends quelqu'un. » Barnabé continue à reculer et à parler. « Généreux, preux, respectant les lois de la chevalerie. » Puis il ajoute avec une grande rapidité, « Il est fils unique, son père et vassal du seigneur de Montcornet. Il est pauvre, il est turbulent et il a un bouclier vert. » Alors la lourde femme pose son balai sur le sol et sourit de toutes ses lancives. « C'est lui que j'attends. » Barnabé l'examine d'un air surpris. « C'est lui que j'ai vu en rêve cette nuit, un chevalier sans visage, mais portant un bouclier vert. » « Allez, cours, montre-moi où il se trouve. » Barnabé détale à toutes jambes, mais la sorcière le tannonne avec la légèreté d'un chevreuil, en le harcelant sans arrêt. « Dépêche-toi, mais dépêche-toi donc ! » « N'as-tu jamais appris à courir, paresseux, feignant ? » « Traîne sa vatte, limace ! » « Si je trouve ton chevalier mort, je t'étranglerai de rage. » « Tiébo est étendu sans connaissance, le aubert immaculé de sang. » « Dès là son homme ! » ordonne la vieille femme. « Vite ! » Barnabé s'empresse de lui obéir. « Maintenant, va me chercher des champignons dans la forêt. « Mais pourquoi ? » « Obéis, sans poser de questions. » Barnabé s'éloigne d'un pas traînant. « Pourquoi veut-elle se débarrasser de moi ? » « Se demande-t-il, qu'est-ce qu'elle va faire à mon maître ? » Soupçonneux, il se dissimule derrière un tronc d'arbre. Mais comme si elle avait des yeux derrière la tête, la sorcière se retourne et crie. « Plus loin ! Va plus loin ! Ou je te frappe ! » Barnabé s'éloigne à regret. Une fois débarrassée de l'écuyer, la vieille femme s'approche de Tiébo et lui parle avec une surprenante douceur. « Chevalier, fais bien attention à ce que tu vas faire. Car ma vie en dépend. » Lentement, elle sort de sa besace une boucle de ceinture vermeille. Elle l'ouvre. À l'intérieur se trouve une pierre qu'elle pose sur le front de Tiébo. Un long moment se passe. La blessure cicatrise progressivement. Et les joues du garçon reprennent des couleurs. Tiébo respire de plus en plus profondément. Et sa bouche esquise un sourire. « Comme je suis bien, » dit-il, « je me sens tout joyeux. » Puis elle ouvre les yeux, regarde avec tendresse, l'horrible sorcière et lui sourit. « Qui êtes-vous ? » « Belle dame. » « Qu'as-tu dit ? » demande la vieille dame. « Qui êtes-vous ? » « Belle dame. » La sorcière sourit à son tour. « Dieu soit loué, » tu as dit, « belle dame. » « Merci, chevalier. » Alors, sur le regard stupéfait de Tiébo, les cheveux carottes se transforment en une magnifique chevelure fauve. Les yeux deviennent couleur amande, le teint blanc comme neige, les dents petites et bien serrées et la vieille couverture de laine, un splendide manteau de soie. Dites-moi si je rêve encore ou si je suis éveillée. S'inquiète Tiébo. Tu es éveillée et tu m'as délivrée d'un maléfice. Un enchanteur m'a transformée en sorcière jusqu'à ce qu'un chevalier me sourit et me complimente au lieu de me prendre pour une créature du diable. C'est que je suis tout joyeux et quand je suis joyeux, le monde entier me paraît merveilleux. « Mais qu'est-ce que c'est ? » demande-t-il en touchant la pierre sous son front. « Assieds-toi et écoute-moi bien. » « Je suis magicienne et te donne une pierre qui a le pouvoir de guérir toutes les blessures. Cache-la dans cette boucle vermeille qui fermera ta ceinture. Mais surtout, ne la donne à personne, car sur un autre corps que le tien, elle provoquerait une maladie mortelle. Maintenant, je te quitte. Surtout garde secret le pouvoir de cette pierre. « Vous reverrai-je un jour ? » demande Tiébo. « Tu pourras toujours me rejoindre ici, dans la forêt de Bironghi. Mon nom est Adélis. » « Mais cette forêt est très grande et il sera difficile de vous y trouver. Tu demanderas où se trouve le chêne aux trois nids d'hirondelles. C'est là que je demeure. Adieu. » Adélis disparaît immédiatement, comme par enchêtement. Peu de temps après, Barnabé revient, relevant le bord de son manteau rempli de champignons, en découvrant son maître éclatant de santé, le aubert propre et reluisant. Il s'étonne. « La sorcière vous a guéri ? » C'est en réalité une très belle magicienne du nom d'Adélis. « Sorcière ou magicienne ? Elle s'est bien moquée de moi en m'envoyant amasser ses plantes. Et vexée, il laisse tomber à terre tous ses champignons. » Le lendemain matin, à l'heure où le soleil apparaît à la cime des arbres, Tiébo et Barnabé avancent sur le chemin pierreux d'un vaste plateau. Un héron, assis sur une mule, se rapproche d'eux et annonce. Samedi prochain, le samedi après Pâques, se tiendra à Juvignol, près de Blois. Un tournoi, un grand tournoi avec des chevaliers de tous les comtés des environs. « Y aura-t-il la famille du comte de Blois ? » demande Tiébo. « Je l'ignore et je dois te quitter car j'ai un long chemin à parcourir. Que Dieu te garde, Tiébo. » Ferme les yeux d'émotion. Barnabé, « Pendant ce grand tournoi, je jetterai à terre une dizaine de chevaliers et Léonore se lèvera dans les loges et m'applaudira, transporté d'admiration et d'amour. » Mais, radieux, il regarde son écuyer. « Mais pourquoi fais-tu cette triste figure ? » Barnabé monte ses chaussures rapiécées, sa robe à moitié déchirée, ses chausses élimées. « Dites-moi, quel gore nous pourrons acquérir dans le pitoyable état où votre écuyer se trouve ? Tous les chevaliers se moqueront de ma misérable tournure et votre demoiselle se tordra de rire. » Tiébo est dépité. « Tu m'empêches toujours de rêver, » dit-il avec reproche. Puis, il jette un coup d'œil alentour et ajoute « Tu as raison, Barnabé, je partage ton avis. Tu es un écuyer dégoûtant. Que veux-tu, un beau cheval brun à la queue fière et haute ? Par Dieu volontiers ! » s'exclame l'écuyer. « Mais je doute que vous puissiez me donner, à l'instant, pareil merveille. » « Pourtant, voilà ta monture, » répond Tiébo, en montrant au bout du plateau un chevalier en arme, le bouclier au cou, la lance au poing, suivi d'un écuyer confortablement installé sur son beau destrier brun. Dès que le chevalier inconnu et a porté de voix, Tiébo s'avance vers lui. « Cheveux alliés, veux-tu jouter avec moi ? » L'inconnu examine son rival, jette un regard méprisant sur Barnabé et éclate de rire. « Tu dois être bien jeune dans la chevalerie pour oser t'attaquer à moi. Ne reconnais-tu pas ma bannière ? » « J'ignore qui tu es, mais un preu ne recule pas devant le danger. » « Sache qu'en face de toi se tient Ernaud, le fier, célèbre dans le pays des tournoyeurs. » « Maintenant, laisse-moi passer, car folie n'est pas courage. J'aurais grande honte si je suivais ton conseil. » Ernaud paraît très agacé. « Puisque tu as assez téméraire pour oser m'affronter, recommande ton âme à Dieu, mais sache que je regrette un combat aussi inégal. » Il dégrave son manteau, dresse son bouclier, brandit sa lance. Tiébo se prépare à son tour. Les deux chevaliers se défient, la lance en arrêt, puis foncent l'un vers l'autre. Tiébo part avec une telle vigueur que sa lance se brise contre le bouclier de son adversaire. Celui-ci, désarçonné par la violence du coup, roule sur le sol. Tiébo saute à terre à son tour, et tous deux tirent en même temps leur épée nue. « À moi, Satacrux ! » s'écrit Tiébo. Les deux combattants s'affrontent avec une ardeur farouche, se donnant des grands coups sur le aume et le aubère. Longtemps, les épées se heurtent sans repos. Puis, d'un saut rapile et habile, Tiébo tranche les lacets qui attachent le aume au aubère de son adversaire. Le visage a découvert, Ernaud continue cependant à se battre. Mais Tiébo, avec toute la folie de son âge, s'approche une nouvelle fois de son adversaire et coupe la sangle de son bouclier. Désormais, Ernaud se retrouve sans protection. Aussi, Tiébo remet-il son épée au fourreau. « Arrêtons là le combat, dit-il. Ta mort me serait cruelle. Tu es un chevalier de grande prouesse. Que veux-tu comme rançon ? » demande le vaincu. « Tes deux chevaux, tes armes, ton manteau et les vêtements de ton écuyer. » Puis, Tiébo se tourne vers Barnabé. « Donne à l'écuyer ta vieille robe afin qu'il ne se promène pas tout nu dans la compagne et charge-toi des chevaux. » Et sans attendre davantage, Tiébo continue son chemin. Le vendredi suivant, après avoir chevauché toute la journée, Tiébo et Barnabé arrivent en haut de la colline qui domine Juvignole. De là, ils aperçoivent dans les ruelles du village les chevaliers, à pied ou à cheval, qui se bousculent au milieu des demoiselles et des dames. Partout, des bannières flottent aux fenêtres. Tiébo remarque au bord du chemin une étoffe sur laquelle est écrit « À Juvignole, folk de Montcornet, avec dix chevaliers, se tiendra prêt à jouter contre tous. » Tiébo arrête son cheval et relie plusieurs fois l'inscription. « Enfin, je vais pouvoir me venger de mon humiliation chaque fois que j'y pense. » « Mais j'y pense tous les jours. La honte m'envahit jusqu'à la racine des cheveux. C'est moins grave qu'un corps en lambeaux, tout transpercé de coups. » Tiébo rit. « Préférais-tu vivre sans belle chevauchée, sans tambour ni bannière, sans danger ni courage ? » « Oui, j'aimerais des jours tranquilles, sans menaces ni de tracas, avec beaucoup d'argent. » « Tu résonnes comme un bourgeois. Allez, va plutôt me trouver au village, une chambre que tu payeras en vendant l'épée d'Erno le fier. Je t'attendrai ici, car je ne veux pas errer dans les rues comme un chevalier désorienté. » Barnabé lève les bras au ciel. « Mais comment ferais-je pour vous dénicher un lit ? Regardez dans ce vaste près tous les chevaliers qui ont planté leur tente. Faute d'avoir trouvé un logement en ville, et voyez ceux-là, sur le chemin à contrebas, qui se sont installés dans des huttes et dans des grottes. Tu n'as qu'à être plus malin que les autres, » étorque Tiébo. « Pendant ce temps, je vais admirer, du haut de cette colline, la beauté du soleil couchant. » Barnabé prend les trente deniers que lui donne le marchand en échange de l'épée d'Erno le fier, et sort de la boutique. La rue est encombrée de chevaux, de dames et de chevaliers. Il a du mal à avancer jusqu'à une fontaine près de laquelle est attaché son cheval. Il s'assied sur la margelle, boit trois gorges d'eau, et se met à réfléchir. Comment vais-je dénicher une chambre de ce village surpeuplé ? Il faudrait que mon maître possède quelques mérites, éclatant, qu'il le fasse préférer à tout autre. Mais hélas, il est pauvre et inconnu. Soudain, les yeux de Barnabé brillent. J'ai une idée, une excellente idée, qui devrait, de sur quoi, me permettre de garder pour moi les trente deniers. D'appât à l'aigre, il se dirige vers l'église et frappe à la porte du presbytère. Un gros curé, rougeau et jovial, lui ouvre la porte. « Que veux-tu, mon fils ? » « Je suis au service d'un chevalier qui vient d'arriver dans ce village pour participer demain au tournoi de Juvignol, le bon curé Maugret. » « Je désapprouve ce genre de divertissement, et tout se sent unitellement répandu. Il serait plus utile que tous ces chevaliers aillent se battre pour Jérusalem. » « Justement, » dit Barnabé, en baissant humblement les yeux, « c'est pour partir en terre sainte que mon maître cherche à s'exercer. Déjà, à cause de sa vaillance, on lui a donné une épée qui contient dans son pommeau un morceau de la sainte croix. Le bon curé lève les bras au ciel. Un morceau de la sainte croix, il est privilégié par Dieu, celui qui possède un tel trésor. » Puis, il ajoute à voix basse, « Crois-tu que ton chevalier accepterait de venir dormir sous mon toit ? Je lui laisserai ma chambre et passerai la nuit en prière pour remercier Dieu de m'envoyer cette sainte relique. » Barnabé hésite un moment. « Je vais en discuter avec mon maître. Il a déjà trouvé un très bon logement, mais peut-être que pour la gloire de Dieu, il préférera votre presbytère. » Le bon curé, de reconnaissance, ferme les yeux et murmure quelques prières latines. Si tôt dehors, Barnabé dissimule les trente deniers dans ses choses, fort satisfait de sa nouvelle fortune. En haut de la colline, Thiebo, bien droit sur son destrier, crie à son écuyé qu'il monte le sentier escarpé. « As-tu trouvé une chambre ? » « Oui, oui, j'en ai trouvé une au presbytère. » « Tu avais assez d'argent ? » « Le curé est déjà très honoré par votre présence dans sa maison pour demander quelque chose. » « Alors, tu lui as certainement donné tout le prix de l'épée pour qu'il embellisse son église. » « Hum... hum... » Grommelle Barnabé déconfie. « Faut-il tout lui donner ? » « Tout ! Rien n'est assez beau pour la maison du Seigneur. » « Allez, retourne vite à l'église. » Barnabé redescend la colline en gémissant. « Jamais je ne ferai fortune avec un pareil maître. » « La chambre du curé est étroite et basse de plafond. » « Allongé sur la couverture du lit, Thiebaud, les mains sous la tête, les yeux grands ouverts, écoute les bruits de la rue, chansons des jongleurs, martèlement des pieds, des danseurs, cris des hommes qui sortent de la taverne, fourrirent des femmes. » « Comment font-ils, ces chevaliers, pour avoir le cœur à se divertir la veille d'un tournoi ? » « Lui ne cesse de s'inquiéter. » « Puis il se remémore toutes les feintes, attaques et parades des plus brillants jouteurs. » « Le tournoi, dit la servante Finette, une fille toute menue, de treize ans, aux jolis nez en trompette. » Finette s'empresse de remonter les rideaux du grand lit à baldaquin et de les nouer autour des lourds montants de chênes. Eléonore s'étire en s'assayant. « Fait-il beau ? » « Le ciel est encore blanc de brouillard, répond Finette. » Le temps s'annonce magnifique. Eléonore incline la tête pour apercevoir la fenêtre et s'écrit « Voleuse, je t'interdis de mettre mon manteau ! » Furieuse, Eléonore saute hors du lit et se précipite vers une jeune fille, brune, de quinze ans, aux yeux sombres et secrets, qui finit d'agrafer un manteau au reflet vert et bleu. « Rends-moi mon manteau de couleur de paon, ordonne Eléonore. » « Prête-le-moi juste pour le tournoi, » insiste sa sœur, Rosamonde. Eléonore arpente la chambre des dames en foulant de ses pieds nus les herbes et les fleurs qui couvrent le sol. « Je ne te le prêterai pas, d'abord parce que tu ne dois pas prendre mes affaires sans me le demander, ensuite parce que père m'a donné ce manteau il y a juste un mois, et si je te le prête, il croira que je ne l'aime pas. Tu es toujours la même, rusée et égoïste. » Et la demoiselle brune, folle de colère, saisit la chevelure blonde de sa sœur et l'attire vigoureusement. Cette dernière hurle « Au secours, Rosamonde ! M'arrache les cheveux ! » La porte de la chambre des dames s'ouvre sur un jeune homme de dix-huit ans, au regard franc et aux cheveux courts, déjà revêtus de son aubert et de ses éperons. « Arrête, Rosamonde ! Pourquoi tu tourmentes-tu sans cesse ta sœur ? » Rosamonde lâche les cheveux blonds et hausse les épaules. « Évidemment, tu prends toujours le parti d'Elaonore. » « Sache cependant qu'elle refuse de me prêter son manteau. » Le garçon rit. « Ce n'est pas très grave. Père a acheté pour toi un beau manteau. » Elle décarlate. « Veux-tu qu'on te la porte ? » « Non, c'est inutile. Je n'irai pas au tournoi. » « Eleonore m'a donné de la fièvre. Je vais me coucher. » Et d'un air digne et obstiné, Rosamonde dénoue les rideaux du lit. Puis, elle soupire. « D'ailleurs, à ces tournois, on voit toujours les mêmes chevaliers. » Le jeune homme s'approche tranquillement de Rosamonde et lui prend doucement le bras. « Viens avec nous. Ce sera un beau tournoi et tu t'amuseras beaucoup. » « Rosamonde ! » Repousse le jeune homme avec brusquerie. « Laisse-la, Raoul, » dit Eleonore. « Quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle devient comme une loup féroce. » Raoul est consterné. « Tout se drame pour un manteau. » « Mon pauvre frère, » dit Rosamonde en s'assayant sur le bord du lit. « Il ne s'agit pas seulement d'un manteau, mais d'Eleonore et de ses caprices. » « Décidément, en dehors des tournois et des danses, tu ne comprends rien aux choses de la vie. » Et d'un air sinistre, Rosamonde disparaît derrière le bal d'aquin. Après la messe sur le parvis de l'église, c'est l'allégresse générale. Les chevaliers, habitués à se rencontrer à chaque tournoi, s'apostrophent gaiement. Les écuyers, heureux de se retrouver, barvardes, emportant des lances et des boucliers qui resplendissent au premier rayon du soleil d'avril. Ils achètent des galettes aux paysans, afin que leur maître n'aille pas combattre le ventre creux. Puis tout le monde s'achemine vers la plaine en chantant. Thiebo et Barnabé suivent à distance le cortège. Ils sont graves et silencieux. Barnabé songe à la misère qu'entraînerait une défaite de son maître. Après avoir tant rêvé de gloire, Thiebo doute de lui et songe à la honte qui, peut-être, l'attend. Ah, s'il devait être battu par folk de Montcornet, ou se montrer ridicule au milieu de tous ses preux, il en blémit rien que de l'imaginer. « Si tu avais une pierre qui te protège contre les blessures, qu'en ferais-tu ? » demande-t-il à Barnabé. « Je la garderai avec la plus grande vigilance et la confierai tous les matins à la grâce de Dieu. Moi, je la jetterai dans la prairie en cas de déshonneur, car la mort me paraîtra plus douce que la honte. Je vous en empêcherai bien et vous ferez souvenir du réveil au petit matin lorsqu'on ouvre un œil et qu'on sent son corps tout chaud et tout vivant. Dans la plaine, des barrières de bois dessinent un vaste espace carré destiné aux combattants. Autour de cet enclos, un chemin est réservé aux nobles, spectateurs et aux hommes qui viennent au secours des tournoyeurs, désarçonnés. Derrière ce chemin se tiennent les spectateurs ordinaires et se dressent les loges. Échafaudage de bois réservé aux dames et demoiselles. Thiebaud, près des barrières de bois, examine la foule qui se presse sur les chemins. Paysans et artisans, dames et enfants, bourgeois et nobles sur leur monture. Soudain, il aperçoit sur une mule blanche, vêtue d'un manteau couleur de paon, la fille du comte de blois. Le cœur du chevalier semble s'arrêter de battre. Eleanor lui paraît différente de l'image qu'il en gardait. Elle a les yeux plus brillants, la peau plus veloutée, l'air plus triomphant et une sorte d'insolence dans son maintien qui intimide le garçon. Elle ne devine nullement sa présence. À ce moment-là, la voix forte d'un jongleur crie « Folk de Montcornet se battra pour la belle et l'honneur de blois ». La demoiselle se retourne avec coquetterie et sourit galamment au nouveau seigneur de Montcornet qui s'incline pour la saluer. Et l'honneur passe devant Thiebaud en lui tournant le dos. Décidément, marmonne Barnabé, en voyant l'air consterné de son maître. Ce folk met trop de constance à vouloir nous empêcher d'être heureux. Fin du chapitre 2 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.